Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum contre Helio, Krah et Nutrof. Moi j'ai toujours ma team Xeloreni ou Ginak et en face j'affronce Dernouné donc voilà Dern, je sais pas si le Krah est également à lui mais je sais que c'est un très bon joueur que j'ai déjà affronté et qui est très bien placé dans le ladder donc voilà je suis ravi de pouvoir l'affronter et ça reste très intéressant comme combat. On a en face une team assez originale qui va probablement se bager sur un jeu à distance énormément, j'espère que ça va bien se passer et que je vais réussir à m'en sortir à peu près, on va vite le savoir. Moi je vais venir placer ça comme ça, hop, je vais mettre ma petite synchro par là, ça devrait être pas mal. Ensuite on va venir la booster comme ceci, hop, moi je place mon compte, mon flou, tout mon bazar et double fuite sur le Xel. Voilà c'est pas trop mal, je vais aligner mes persos derrière la synchro, je vais essayer de me cacher un petit peu tant que possible. Alors là je suis pas très serein étant donné que je ne connais pas trop les nouvelles possibilités de ces classes et je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Bon ok, il me pète ma synchro direct, il a pas le temps. Est-ce qu'il ferme le portail ? Ça va déterminer beaucoup de choses pour la suite. Sachant que s'il le ferme pas, c'est possible que moi j'aille connaître derrière dedans. Ok, il le ferme, il a bien raison, sinon avec Loginac j'y ai les directs. Est-ce que je le rush ? Est-ce que je les rush ? C'est un petit peu la question. Focus Helio, Focus Cra. Je vais balancer un Focus Cra quand même plutôt. Ce que je peux faire moi, c'est un roquet ici, hop, de mollusse et venir me placer comme ça. Et si je me suis pas loupé, j'ai calculé les PM pour qu'il arrive pile poil sur le portail et ça devrait leur poser un petit peu problème par la suite. Voilà c'est le genre d'un truc qu'il faut essayer d'anticiper au maximum. Alors c'est pas toujours évident, dans le flux de l'action on les invoque et tout. Mais là voilà, je savais qu'il allait avancer en ligne droite de 4 cases donc je l'ai placé en conséquence. Alors Sakanimé, l'ennutroph qui se prend apparemment lui seul dans la zone d'effet du truc, qui part de manière assez sévère sur mon Xel et qui lui place beaucoup de retrait PA. Xel et retrait PA là ça a l'air vraiment sévère. Abattement donc nouveau sort, nouvelle variante qui a l'air vraiment redoutable. Je suis un peu bluffé là parce que j'ai pris. J'espère que je vais réussir à m'en tirer pas trop mal. Je place mon petit lapin ici bien sûr. Hop. Est-ce qu'un petit mot de regen ce serait pas intéressant par hasard ? Ou à moins que je place un déroutant. Ouais je vais y aller au déroutant parce que là il est vraiment pas bien mon Xel déjà. Si en plus on a un Kras en face qui vient mettre des dégâts là-dessus. Alors là j'ai pas été très malin parce que le Kras va pouvoir me placer en pesanteur. Et ça c'est clairement une erreur. Ah la musique qui revient. La musique du jeu qui fait toujours n'importe quoi c'est un peu triste. Et voilà donc il me met en pesanteur tout à fait logique. J'ai été bête de ne pas lui bloquer la ligne de vue. Explosives, œil de taupe, voilà très classique de la part du Kras. Et sur cette map ça pardonne pas tout simplement. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de correct moi ? Oh c'est très violent ce que j'ai pris là. Ok du coup il me casse mes fuites. Ah c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Là je peux même pas lui placer de retrait comme ça. Bah je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Je peux pas faire grand chose d'autre que ça. Je vais essayer de me protéger autant que possible. Avec le pauvre exhaler qui a pris beaucoup trop de dégâts déjà. Je vais venir comme ça. Hop là. Voilà je vais essayer de survivre autant que possible. Mais là je suis pas franchement serein. La configuration de la map le permet de me rush complètement. Et j'ai fait une énorme bêtise de le laisser mettre mon exhaler en pesanteur. J'aurais vraiment dû le cacher davantage. Bon bah grosse erreur de ma part tout simplement. Alors ok Lelio qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il place simplement ses portails. Ah non il vient chercher des jolis dégâts avec une sacrée portée. Bon très bien. Ok alors la bonne nouvelle c'est qu'avec mon Uginac je vais enfin pouvoir rush moi. Est-ce que je pète la kawatt ou est-ce que j'y vais autrement ? La kawatt je la tombe comme ça. Est-ce que ça vaut la peine que je m'enlève ? Non je vais plutôt y aller comme de cette manière. Hop. Pour garder... Pour laisser le portail fermé ce sera bien mieux pour la suite. Je vais venir le mettre par ici. Hop là. Et le petit Krah là je pense que je vais le debuff complètement. On est parti là-dessus. Une carcasse. Un limier. Et double dépassage. Voilà donc là il prend des sacrés gros dégâts. Et en plus de ça je lui enlève un petit peu ses boosts. C'est pas mal. J'ai pas spécialement bien géré mon truc là. Je m'étais mis dans l'idée de booster en puissance avec le limier en premier. Mais j'aurais peut-être mieux fait de me transformer. Ah non cela dit fallait que je casse l'ivoire. Non je pense que c'était pas mal. L'ordre dans lequel j'ai fait mes sœurs pardon. Le carcasse pour casser l'ivoire. Le limier pour booster en puissance. Et ensuite la transformation. Bon voilà ça devait être pas trop mal. Faudrait vraiment que j'étudie concrètement qu'est-ce qui est le plus utile là-dedans. Ok le Gynac. Il me le met en état pacifiste. Ça m'embête énormément. Ça m'embête vraiment beaucoup. Il vient en plus chercher à nouveau des dégâts sur le Xelor. Bon la kawatt est toujours placée. Il faut que je fasse attention à un portail à la manière dont je pourrais les utiliser. Je pense que là j'ai tout intérêt à déplacer mon Xel ou alors à me mettre devant. On va voir ça. Bon dans tous les cas. Le Xel je vais le débuff. Jouvence, stimulant, prévention, régénération. Je l'ai mis vraiment à la totale là. J'ai pas envie qu'il crève. Et on va partir sur un double déroutant je pense. Double déroutant. Hop. Et même un mot de solidarité. Et très important je viens me mettre devant le portail. Voilà donc je me suis mis. Le mot de solidarité ça enlève en fait des points de vie à ceux qui sont stimulés pour les remettre à la cible. Et comme Lugina qui est en état invulnérable, ça ne lui a pas enlevé donc ça a passionné le Xel. C'est assez intéressant de noter que ça fonctionne comme ça. Je savais bien qu'il allait pouvoir chercher la zone. Heureusement il perd des PA pour me repousser mon ennemi. Et il n'a pas la ligne de vue là. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. S'il a la ligne de vue pardon. Ah oui 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 pardon. Très bien. Il a la ligne de vue. Je retire mon commentaire qui n'avait pas lieu d'être. Et les portails ne sont pas spécialement éloignés donc on va dire que c'est correct. Et moi je vais enfin pouvoir aller chercher le KRA que je vais complètement. Râle. Bien entendu. Hop. Un rollback. Ça nous ramène où ? Un rollback ça ne m'aide pas du tout. Il vaut mieux que je prenne les portails comme ça. Et... Ah oui. Je fais un rollback. Je le ramène ici celui-là. Ok. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On va partir sur des invoques. Vol du temps. Voilà. Je fais ça pour gagner des PA au tour d'après. J'ai été vraiment bien embêté avec le Xhélor. Là je ne m'attendais pas vraiment à me retrouver ici. Et surtout comme je n'ai plus de portée je suis vraiment limité dans ce que je peux faire. Alors là je la récupère... Ah j'ai récupéré ma portée. Enfin. Ok. J'aurais pu mettre davantage de retrait sur le KRA. Ce n'était pas spécialement bien géré de ma part. Mais bon. C'est pas grave. On fera avec. Le Xhélor. Bon ça devrait aller pour l'instant. Lénu n'a pas énormément de dégâts. Mais il a un retrait très intéressant. Donc voilà. On va devoir faire avec. Ouh là. Je risque de me faire assez cogner là quand même. Est-ce que je vais tacler lénu ou pas ? Oh là je prends cher. Je prends beaucoup trop cher. Est-ce que ça peut être intéressant que je tacle lénu ? Il y a beaucoup de boosts de la portée. Ce genre de truc. Ouais. Bah je pense que je n'ai plus de XL en fait. On va partir là-dessus. Une Libé. Hop. Une K-Watt. Oh le con ! Le con ! J'ai tellement mal joué. Ok. Je vais chercher le debuff. J'ai tellement mal joué. Il n'y avait pas grand chose dans le debuff. Ah non pardon. J'ai cru que j'avais louché et qu'il avait la ligne de vue sur le Xhélor. Ça m'aurait rendu dingue. Heureusement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc je vais pouvoir m'en sortir. Et je vais même pouvoir balancer du soin à travers les portails sur mon Xhélor. Et ça, ça va me mettre sacrément bien. Le Kras, est-ce qu'il est en nébuleux ? Je n'ai pas fait gaffe. Ouais, il est en nébuleux. Oh là là. Bien joué ça. Très bien joué. Et moi, je suis en plein dans sa ligne de vue. Alors, est-ce que je peux la casser comme ça ? Non, pas vraiment. Bah, je risque bien de ne plus avoir de Xhélor moi. Tout simplement. Je vais devoir terminer mon tour par un mot revitalisant. Donc, moi, 3 PA. J'ai donc 12 PA à utiliser. Bah, je vais les utiliser sur... Je vais les utiliser sur le Lyo, tout simplement. Ah, je peux soigner comme ça. Très bien. Heureusement que je le vois. Hop. Et donc là, je peux faire ça. Et le petit soin qui va bien de cette manière. Voilà. Histoire que le Xhélor survive. Parce que là, il essaie dans la ligne de vue du cra avec le nébuleux positif. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. J'aurais aimé pouvoir lui placer du retrait PA au cra. Je suis vraiment triste de ne pas avoir pu le faire. Ok. Il me place du poison. Je suis assez surpris. Je pense qu'il avait peut-être des moyens de me taper plus que ça. Ou alors à moins qu'il ait vraiment des gros dégâts sur le poison. Ou qu'il plutôt cherchait le retrait PA. Mais non, sachant que j'avais moins 100 PM. J'en doute. Ouais, c'est un petit peu surprenant. Et là, encore une fois, je manque de portée pour aller chercher le retrait. De manière efficace. Donc ça m'a triste. Pas mal. Cela dit... Les nuits n'est pas en pesanteur, là. Ouais, bon. Je vais y aller sur le... Sur l'hélio. Sur le retrait. Hop. Une aiguille. Je vais également placer peut-être une synchro par là. Et une fuite. Ah, je n'ai pas été très malin. Non, ça va, ça va. L'hélio, il va pouvoir peut-être diriger ses portails sur Monxel. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Ouais, voilà. Parce que là, je reste en plein dans la zone. Et là, je me fais éclater, bien sûr. Heureusement que je les râle. Heureusement que je les râle. Sinon, c'était de la merde. Moi, malheureusement, je n'ai plus... Je n'ai plus ma cahote. J'en aurais eu bien besoin, là, pour aller chercher les nutrophes. Heu... Fou, fou, fou... Quelle est la meilleure chose à faire, concrètement ? Ouais, je vais taper un peu les nus, mais... J'ai pas grand-chose de mieux à faire. Oh, c'est triste. J'ai hésité à aller mettre l'état pro, mais je préfère quand même le laisser sur le crâne. Parce que ça reste ma cible prioritaire. Heu... Ok, enfin Lenny va pouvoir jouer, là. Et, heu... Je vais avoir tout pile d'EPM pour aller chercher le soin à travers les portails en me mettant ici. Ça, ça devrait être nickel. Oh, c'était très compliqué, ce combat. Là, c'est vraiment de la survie. Heu... Je me suis fait éclater. Et en plus, là, on va arriver en nébuleux positif. Ça va être dur... Ah, ouais, j'avais pas fait gaffe. C'est pour ça qu'il m'a mis le poison. C'est pour maximiser les dégâts sur le nébuleux positif. Et il a bien raison de faire ça. Il a bien raison. Heu... Là, mon gzell, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Décidément, les retraites sont nues, mais bluffe, hein. C'est incroyable. Heu... Ok, plus personne n'est stimulé dans ma team. Ok, je vais venir ici. Hop. Heu... Le gzell, il a plus rien au niveau des soins, là. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille comme ça. Heu... Ouais, ça me parait pas trop mal. Hop, en espérant que je puisse quand même jouer un jour, parce que là, c'est pas évident. Ouh là là, c'est quoi ces dégâts qu'il prend, là ? Ouh, ça fait beaucoup trop, là. Ça fait beaucoup trop de choses d'un coup. Je pense qu'il va limite me tuer, en vrai, avec les dégâts qu'il a, là. Nébuleux positif. Et les sorts boostés à fond. J'ai peur de l'expiation. J'ai vraiment peur de l'expiation, là. Recule, expi. L'expi qui passe à combien ? 1500, peut-être ? Ah non, je m'attendais à plus que ça. Ok, il doit pas avoir tant de chance que ça. Heu... Comment je vais pouvoir faire ? C'est Lélio qui joue ensuite. À nouveau, il me met en pesanteur, et ça, ça me met au fond. Bah, voilà, je vais y passer. Oh là là, ce que j'ai pris... Ce que j'ai pris, c'était impressionnant. C'était franchement impressionnant. Heu... Clou, clou, clou... La nuque est également en pesanteur. Et le mieux que je puisse faire, c'est ça. Hop. Aller chercher le retrait sur Lélio vraiment à fond, là. Hop. Et surtout, terminer dans le glyph pour prendre le soin ici. Voilà. Je pense que je pouvais pas tellement faire mieux. J'ai 4 PA. Ah ouais, si je pouvais faire mieux. Je pouvais rester pour prendre le boost du cadran. Le boost du cadran que je n'ai plus. Ouais, j'aurais mieux fait de partir d'une case de moins. Je pense pas qu'une case aurait fait la différence sur les dégâts qu'il va pouvoir me placer, mais moi, ça va... Ouais, ça m'aurait donné 2 PA en plus. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui ? Là, Lénu va récupérer sa mobilité. 4 PA. 4 PA, il y a moyen qu'il me fasse mal, quand même. Alors, quel est le... Quel est le verdict ? 5 PA, même. D'accord, il a gagné 1 PA en passant dans le portail. Il faudrait vraiment que je puisse tacler cette Lénu, moi. Il place un portail ici. Ok, il va vraiment... Il rapproche Lénu là-haut. Enfin, l'oxel de Lénu. C'est tout à fait intéressant de sa part. Ok, je peux faire comme ça. Et à mon avis, c'est de loin le mieux que j'ai à faire. Une convergence. Pour la tirer. Et je vais pouvoir venir le taper comme ça. Ça sera pas mal du tout. Je vais même venir lui mettre des dégâts. Ça aurait presque valu la peine que je le remette en état froid. Heureusement que je m'en sors pour le tacler. Sinon, j'avais plus de Xalor, mais c'est bien possible qu'il me tue. Je ne sais pas s'il a un truc sans île de vue avec suffisamment de dégâts. Ah, ouais. Je ne le taclais pas suffisamment. J'ai été bête. J'aurais dû les retirer de la fuite. J'ai été tellement con. J'ai un sort qui fait ça, je crois. Musel d'hier. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai. Ça m'aurait rajouté du tacle. Ouais, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû mettre en état froid et rajouter du tacle. Bon, bah grosse connerie de ma part. Et là, malheureusement, Lénu, je ne vais pas réussir à le tomber, je pense. Je vais tenter. Je vais tenter de partir sur beaucoup de dégâts, mais j'y crois très moyennement. Hop. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Là, c'était... Bon, la map a joué pour beaucoup, mais l'état pesanteur que j'ai pris sur l'oxel au début, pas évident. Vraiment pas évident. Bon, bah voilà, le krach a réussi à tout à fait dominer le combat et c'est vraiment lui qui a donné le ton pendant tout le temps. Ok, le retrait PO qui passe. Là, je vais avoir vraiment du mal à gérer les dégâts. Je vais avoir beaucoup de mal. Quoique, je pourrais aller chercher un flair, là. C'est toujours pas mort d'aller focus le krach, mais avec l'unutrophes qu'il peut temporiser à fond, c'est compliqué. Bon, c'est une compo qui a été extrêmement puissante, mais qui a quand même pas beaucoup de manières de se soigner. Concrètement, sur une plus petite map, à mon avis, ils peuvent être vite en difficulté. Je me pose la question, voilà, de la viabilité sur le long terme de cette... Enfin, sur toutes les situations de cette compo. Mais là, ça a été vraiment d'une efficacité redoutable. C'est clair et net. Ok, il s'occupe de son NU. Bah, je vais repartir sur le krach, c'est pas un souci. C'est pas du tout un souci. Ah, je vais avoir l'occasion de tester quelque chose dont j'ai pu discuter dans les commentaires assez récemment. Ça va être intéressant. Le flair, ouais. Je vais me mettre ici. Hop. Et là, normalement, si je lui sors un roquet, est-ce que le roquet est désactif d'ivoire ? Ou bien, est-ce que ça me divise mes dégâts par 179 ? Est-ce que ça passe à 179 ou plus que ça ? Ouais, effectivement, le roquet au corps à corps a l'air de mettre les dégâts avant et donc ça désactive d'ivoire. C'est très très bon à noter ça. Alors là, le krach prend beaucoup de dégâts. Il y a peut-être un espoir qui revient de passer quelque chose, mais bon, voilà, il y a toute la team qui est en soutien derrière. Concrètement, ça va être très compliqué pour moi de faire quelque chose. L'ennu va peut-être me mettre du RALPA, du RALPM. Moi, je vais avoir du mal à aller le chercher. Peut-être même me tacler. Ouais, il va chercher le tacle. 111 de tacle sur cette NU R, c'est un mode très intéressant. C'est franchement un mode très intéressant. Je suis un peu bluffé par le retrait PA qui est en plus cumulable apparemment. Voilà, donc là, je suis bien embêté, moi. Je ne peux pas mettre grand-chose sur le KRA. Est-ce que j'ai des buffs à m'enlever qui pourraient être judicieux ? Ouais, je peux me... Je peux tenter ça. Ah, c'est... Non, ce n'est pas débuffable. C'est l'entraide qui est débuffable, mais ça, ça ne me bête pas beaucoup. Hop ! Et puis, je vais venir chercher le sélectif. Voilà, surtout pour me soigner. Et je décale. Hop ! Alors là, on est à nouveau sur le tournébulé positif du KRA. Et là, ça va vraiment faire mal. Mais je peux peut-être espérer quelque chose. Je peux peut-être espérer lui placer beaucoup de dégâts. J'ai encore une toute petite chance de gagner si j'arrive à vraiment taper le KRA. Mais j'imagine que l'héliotrop va venir rétablir un placement pour que je ne puisse pas le faire. Et ça, ça m'attriste pas mal. Et il fait vraiment très mal. Il fait vraiment très mal. Bon. Pas de soucis. Ok, il vient se placer ici. Là, alors l'héliot. Tout va dépendre de l'héliot et des choix qu'il fait au niveau du placement. Suspense, là. Suspense. J'aimerais vraiment y croire jusqu'au bout. Ouais, le KRA, là, je vais peut-être pouvoir lui faire quelque chose. On va voir. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok, un portail ici. Ou alors il préfère plutôt partir sur des dégâts sur l'héli. Ça me surprend un petit peu ça. Il devrait s'occuper de son KRA, je pense. Enfin bon, cela dit, vu comme se passe le combat, je ne veux pas trop parler non plus. Hop. Ok, il le repousse. Il vient se placer ici. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais je peux quand même le choper, moi. Je peux y aller à l'aboiement. Ok, on va y aller comme ça pour ne pas trop le ramener en arrière. Une convergence. Malheureusement, pas de trac étant donné que je me suis mis en état indéplaçable. Hop. Allez, c'est l'espoir qui revient là. 980 points de vie. Les nids a encore 11 PA. Ok. Si les nids ne sauvent pas la vie du KRA, c'est bon, mais j'imagine qu'il va le faire. Je ne sais pas par quelle manière, mais je ne pense vraiment pas que je pourrais le terminer. Voilà, déjà il le soigne à fond. On va voir. Allez, je vais essayer de garder un peu d'espoir, mais j'y crois très moyennement. Le sac animé, bien entendu. Il y a quand même le JQ derrière. A la limite, s'il est mis sur vie, il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même. Il me fait mal, il me fait sacrément mal. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux la peine que je me soigne ? Ok, ça, ça m'embête un peu quand même. Déroutant, ouais, bon, coup de cac, ça le tue. Enfin, ça tue le sac, je veux dire, bien sûr. Hop ! Ok, on a moins un PA qui est passé, ça c'est plutôt bien. Je vais balancer un mot de jouvence et une prêve. Voilà, en espérant survivre et je vais venir me prendre le soin du lapin, enfin du glyphe du lapin. Et là, c'est à nouveau le cra de jouer. On est au tour 8, ok. Il me donne DPM et il me met en pesanteur. Alors, vais-je réussir à terminer ce cra ? C'est toute la question. Là, il y a peut-être une opportunité. Si l'élio ne le protège pas trop, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va peut-être fuir à fond, il vole DPM apparemment. Puis les nids, il faut qu'ils survivent aussi, ça c'est pas gagné du tout. Oh là là là, il tape extrêmement fort. Très intéressant ce petit cra là. Ok, il va peut-être, il se place ici peut-être pour que l'héliotrope puisse le déplacer très facilement. Et il n'aura plus qu'à refermer les portails et moi je ne pourrais pas vraiment aller chercher le... Aller chercher le kill malheureusement. On va voir, on va voir ce qu'il choisit. C'est ce qu'il nous fait, super. Ok, déjà ça, ça m'inquiète un peu. Comment ça je vois la case ? Ok, buggé, complètement buggé. C'est pas grave. Il décale mon yannis. Ok, jusque là il n'y a pas de soucis. Alors la stupeur, j'imagine qu'il l'a placé de manière à ce que je ne puisse pas aller chercher le cra. Ok, alors soit je vais partir du principe qu'il l'a placé là en imaginant que je vais contourner le truc. Alors, hé merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux aller le choper comme ça. Hop, et là, il n'y a plus de cra. Yes ! Plus de cra. Alors, est-ce que je vais réussir à sauver mon ennemi ? C'est là toute la question. Si j'arrive à sauver mon ennemi, je peux encore gagner le combat. L'ennutra fait mal en points. Là, le combat redevient très intéressant. Dans tous les cas, au niveau du portail, je pensais qu'il l'aurait mis plutôt derrière en imaginant que j'allais contourner sa case. Ça, c'est un petit peu de la psychologie inversée. Il faut faire des choix. Dans tous les cas, avec l'illuginac, en apparaissant de l'autre côté, j'avais l'EPM pour aller le rechercher. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ok, donc là, Lenny qui va vraiment avoir besoin d'être soigné à fond. Il se place ici, ça m'embête bien. Ça m'embête bien parce que je vais être obligé de rester devant le portail, malheureusement. Alors, comment faire ? Comment faire, comment faire, comment faire ? Ça m'embête bien, son histoire. Il faut déjà que je me fasse mon lapin. Je vais faire un mot marquant, je pense. Un mot marquant comme ça. Un stimulant sur le lapin pour prendre un maximum de soin et un mot de jouvent sur moi. Je vais rester là pour prendre l'émeraude et le soin, mais j'aurais bien aimé me décaler. J'aurais vraiment aimé pouvoir me décaler pour ne pas rester trop dans le portail. Bon, on va voir. On va voir ce que fait l'Helio. Ah, l'Helio, il est aussi en ébuleux, j'avais même pas fait gaffe. Bon. Soit. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'Ennu est quand même bien amoché. J'ai peut-être une chance d'aller le chercher. J'ai peut-être une chance d'aller prendre un kill sur Ennu. Et là, si j'y arrive, je suis refait. Il a failli peut-être sa redirection de portail. Ça me surprend un petit peu. Peut-être qu'il panique. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va ramener l'Ennu peut-être. Non. L'Ennu, ok. 1500 points de vie. Ah, j'ai l'espoir qu'il revient là. Et bien comme quoi, c'est bien de ne jamais baisser les bras. Je ne pense pas qu'il puisse terminer mon Ennu. En revanche, moi je vais lui mettre très très cher là. Hop. Avec en plus le roquet qui est dans le coin. Et qui vient taper. Et bien voilà, je crois qu'il y a presque plus d'Ennu. Ok, il survit. Mais ça ne sera vraiment plus pour longtemps. Je vais rester ici pour le tacler. C'était vraiment très très tendu comme combat. C'était plus que tendu comme combat. Mais je m'en sors. Là je ne pense vraiment pas qu'il puisse terminer mon Ennu. Et même s'il le termine, après ce sera du 1v1 et mon Oji en 1v1. Je défense son Ennu sans aucun souci je pense. Bon, et bien dis donc. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu le Xel se faire éclater. Quand j'ai vu qu'il dominait complètement le placement du combat. Vraiment la grande map m'a mis au fond. C'est une compo très intéressante qu'il a. Les nuits a un mode vraiment original et qui fait l'affaire. Mais voilà, même en ayant la map à son avantage, je m'en sors. Mais vraiment, c'est GG à lui parce que c'était très chaud. C'était franchement très chaud. Est-ce que je ne pourrais pas par hasard aller me chercher du soin moi ? Ça marche si je fais ça. Ça a l'air de marcher. On va tester. Allez. Et ouais, ça marche. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Ouais, on va y aller comme ça. Comme ça. Et vite courir pour se soigner. Ok, j'ai eu un petit doute. Je me suis dit que ça se trouve le déroutant, il est vraiment fait pour que ça marche pas sur les nuits lui-même. Mais non, avec les portails, ça le fait. Et donc là, le soin m'a mis vraiment bien. Nickel. Nickel, nickel. Bah les nuits trop... Ah mais je suis... Je suis débile, je pouvais finir les nuits. J'étais parti pour finir la nupe et j'ai un petit peu changé d'avis en cours de route. C'est surtout que j'ai oublié en fait. Je me suis un peu focalisé sur l'utilisation des portails, c'était pas très malin. Bon. Ça va pas faire la différence hein. Donc ça ira. Qu'est-ce qui nous fait l'héliot là ? Neutral, neutral. Oui, enfin je peux le déplacer hein. Je peux le déplacer a priori. On va partir sur une libée. Hop. Voilà que j'aille chercher le petit kill de l'inutrophes. Et ensuite bah je suis parti sur l'héliot tout simplement. Je vais d'ailleurs placer un deuxième roquet par ici. Hop. Et bah là je vais cogner tout simplement. Alors encore une fois la... Voilà le petit chien là qui pète l'ivoire et donc la garcasse elle passe plein pot. Alors j'ai l'impression que c'est des fois les dégâts du roquet qui arrivent avant et des fois les dégâts de l'uginac. C'est peut-être lié au fait que le gynac soit à distance ou l'invocation soit à distance ou à une cellule adjacente. Ça il faudrait vraiment étudier en détail. Bah bon bah dis donc je pensais franchement pas le gagner hein ce combat. Je suis le premier surpris là. J'y croyais pas du tout. Mais bon bah voilà je me suis battu jusqu'au bout j'ai bien fait. Je vais dire quand même un grand GG. C'était plus qu'honorable hein ce qu'ils ont fait là. Ça c'est se jouer à trois fois rien quoi. Et bah dis donc plein de rebondissements ce combat. Plein de rebondissements. Bon ils ont pas l'air très bavards. Lélie où est-ce qu'il va rester ici ? Est-ce qu'il va se soigner ? Est-ce qu'il va se décaler ? J'aimerais bien pouvoir aller le chercher. Ok. Il vient chercher des dégâts il fait pas spécialement durer. C'est plutôt sympa de sa part. Puisque là je peux aller le chercher sans soucis. Hop. Euh change de compo ouais. Oh putain le chien qui me troll. Oh là là. Ça j'ai pas trop apprécié ça. Euh bon bah tant pis. On va y aller comme ça. Ouais mais j'aimerais bien changer de compo. Mais euh j'ai joué un peu avec le diop à la place de logique. J'ai pas trop kiffé. Et euh... Oh les carcasses sont stack là c'est un délire. Hop ok bug d'affichage de toute façon c'est pour changer. Et surtout je changerai de compo quand j'aurai vraiment appris à maîtriser le Xelor. Et là je suis loin de bien le gérer hein donc euh... Euh... Je peux aller là. Voilà. Mais ça m'avancera pas tellement. Il vaut mieux que j'utilise les portails par ici. Hop là. Mais ça ne le termine pas. Bon bah il tombera autour d'après certainement. Euh bon je peux me faire un petit mot de régène ce genre de chose. C'est plus très utile sur les nuits. Euh... Dis pas GG. Bon c'est dommage d'avoir une attitude négative comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Le combat était chouette. Le combat était vraiment chouette. Et euh... Ça s'arrête là-dessus. Bon bah du coup je ne lui dis pas GG s'il ne veut pas. Alors on va tester là. Est-ce que euh... Alors là du coup je suis orienté aussi différemment par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il prend en premier comme dégâts ? Euh... Bah là à nouveau il a pris les dégâts de euh... Du requêt en premier. Et donc ça lui a enlevé l'ivoire. Alors très intéressant à noter ça hein. Il faut vraiment... Il faudra vraiment que j'ai une certitude complète par rapport au comportement de cette chose. Euh... Mais euh... Ouais. C'est vraiment chouette. Très bonne nouvelle pour le Jinak en PVP. Avec l'ivoire et l'importance qu'il a pris. Bon. Bah on s'en sort. Euh... Dis donc. C'était éprouvant. C'était très intéressant. J'espère que le combat vous a plu. Moi j'ai... Voilà. Je suis passé un peu par tous les états. Euh... C'était un peu l'ascenseur émotionnel. Mais euh... Bah je suis bien content au final. Euh... Si c'est le cas vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager la vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt. A bientôt. A bientôt.